A travers la Direction Nationale des Affaires Politiques de l'Administration Électorale, le Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a déployé des équipes d'identification et des collectes des données, au siège des partis politiques. La mission s'est déroulée du lundi 22 mai au dimanche 25 juin 2023, à Conakry, Koya et Dubreka, indique-t-on dans le communiqué. A la suite de cette mission, les résultats révèlent ce qui suit, sur 187 partis politiques agréés, 79 partis politiques ont été visités et les données collectées, moins 48 partis politiques ont fourni des adresses erronées, moins 44 partis politiques sont sans adresse, moins 4 partis politiques ont refusé de recevoir la mission à savoir le RPGA Arc-en-Ciel, l'Alliance Nationale de Développement et de la Solidarité. Le Parti de l'Unité et de la Démocratie du Développement de la Guinée, PUDG, et le Congrès Populaire Africain, PAS, moins 11 partis sont en contentieux. Il s'agit du Front Guinéen pour la Renaissance et le Progrès, FGRP, du Parti Guinéen pour la Renaissance et le Progrès, PGRP, du Guinéen pour la Démocratie et l'Équilibre, GD, du Parti de Développement et de l'Équité, PUDD, du Parti Guinéen du Travail, PGT, du Parti National de Guinée PNG et du Parti Guinéen de Démocratie et de Citoyenneté, PGDC, du Parti Guinéen pour la Cohabitation Pacifique et le Développement, PGRP, du Parti pour l'Union et le Développement, PUDD, de l'Alliance Nationale pour le Progrès, AMPE, et le Parti du Renouveau et du Développement, PRD. Face à cette situation, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation demande aux responsables des partis politiques dont les données n'ont pas été collectées de bien vouloir se présenter au plus tard le lundi 17 juillet 2023 à 12 heures, à la Direction Nationale des Affaires Politiques et de l'Administration électorale pour établir un calendrier de visite au siège de leur parti politique. Dépassé ce délai, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation se verra dans l'obligation d'appliquer la loi dans toute sa rigueur.